Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimenté. Si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne s'il vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on débute tout de suite par le CAC 40. Alors le CAC 40 est dans une situation intermédiaire. En fait, on a une grande zone grise ici qui correspond à une résistance hebdomadaire. Et une zone orange qui correspond également à une résistance hebdomadaire, mais qui vient d'être cassée. Le problème, c'est qu'il y a toujours le risque qu'il s'agisse d'une fausse cassure. Et je suis toujours réticent à basculer une résistance en support par la règle du changement de polarité, tant qu'il n'y a pas une bougie de confirmation. Justement, si vous regardez les données hebdomadaires, vous constatez que cette cassure, elle est toute fraîche, la cassure de cette résistance ici. Donc je préfère ne pas lui accorder un statut de support pour l'instant. Il en va de même pour la résistance journalière ici qui a été cassée sur la toute dernière séance. La suivante est en pleine phase de construction. Donc on va attendre que l'on clôture au-dessus de la zone orange pour changer la polarité de cette zone de résistance orange et la muter, la muer en support. Pour l'instant, seules les données 4 heures me permettent d'envisager un support. Ici, le support H4, donc des 68.10, 67.56, cette ancienne zone de résistance. Elle a été cassée. Il y a bien une bougie de confirmation. Donc à partir de là, les acheteurs pourraient être intéressés par un achat en cas de retour sur cette zone des 68.10, 67.56, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les vendeurs à découvert, par contre, vont sans doute tenter de spéculer à la baisse. Mais il faudrait déjà que l'on attaque éventuellement une période de consolidation. Et là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui justifie une prise de position à la baisse. Dans l'immédiat, ce sera un peu dangereux, tant la position, tant la tendance est forte. D'ailleurs, si vous regardez les bougies Aikinashi, comme vous pouvez le constater, ce sont des bougies qui sont très haussières, grandes, vertes, sans mèche basse. Bref, attention, si vous les spéculiez à la baisse, ce n'est pas impossible. Mais dans ce format que je vous propose, je ne vois pas comment recommander une zone d'intervention pour l'instant. Alors, je vais vous montrer comment on peut positionner un stop de protection. en partant du principe que c'est purement pédagogique. Imaginons que vous décidiez de rentrer en position acheteuse, on va dire, sur les 67-70. OK ? Par là, pour une raison ou une autre. Donc, vous prenez l'outil qui s'appelle Average True Range, ATR ici. Vous prenez 67-70, le point d'entrée, le point d'achat. Et vous allez retrancher la valeur d'un ATR au moment où vous allez rentrer en action. Donc, imaginons, c'est simplement une supposition qu'au moment où vous achetez l'ATR soit 35, là, comme c'est le cas actuellement. Donc, vous enlèverez 35, ça vous donnera un stop de protection à 67-35. Stop de protection à 67-35, ça veut dire que votre stop de protection, il sera environ là. Voilà. Ainsi. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre un stop de protection à 2 ATR. On va dire, entre guillemets, un petit peu plus cher, puisque plus éloigné. Et dans ce cas, vous enlèverez encore la valeur de 35, ce qui vous donne 67-00. Et donc, à partir de là, votre stop de protection sera, je vais le descendre, 67-00. Il sera ici environ. Et évidemment, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est la même chose. Vous rentrez votre position vendeuse. Je fais n'importe quoi. C'est simplement pour l'exemple. Imaginons que vous décidez de rentrer maintenant, donc à 68-87. Donc, 68-87. Et vous ajoutez la valeur d'un ATR, donc 35. Ça vous donnera un stop de protection à 69-22. Autrement dit, votre stop de protection serait à peu près ici. Voilà comment on utilise l'ATR pour tenir compte de la volatilité récente, pour mettre votre stop de protection. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour aller visiter une vidéo sur une autre façon d'utiliser un stop de protection et une autre façon d'utiliser l'ATR. Et on passe au DAX 40, dans une situation assez délicate également, parce que, oui, on a passé une résistance journalière, la résistance orange ici, mais pour les mêmes raisons que pour le CAC 40. Si on regarde justement l'unité de temps journalière, on voit que la cassure est toute fraîche. Elle n'a qu'une bougie, et je préfère attendre une bougie de confirmation, d'autant que si on regarde les données hebdomadaires, nous sommes toujours au contact de cette grande résistance hebdomadaire ici, qui n'a pas été passée, et qui constitue donc un danger pour le court terme, pour le DAX. Alors, je pense que de deux choses l'une, ceux qui veulent acheter peuvent le faire. sur la zone SH4, la support H4 des 14, alors j'ai dit n'importe quoi, 14,380, 14,513, ici, avec le stop loss naturellement, qui devrait se mettre sans doute en cas de retour en dessous de la zone bleue, notamment sur l'ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont tout loisir de le faire dans cette zone grise. Ici, le problème, c'est qu'il faudrait attendre que l'on ait un signal, et mettre le stop de protection, notamment en utilisant l'ATR, au-dessus. Mais certains attendront que l'on s'enfonce un petit peu en territoire de résistance, ici, afin de mettre éventuellement le stop de résistance au-dessus de la zone grise, au cas où, effectivement, on continuerait de monter. Parce que mettre un stop de protection au-dessus de la zone grise, alors qu'on en est tellement éloigné, et constituerait sans doute une décision sous-optimale. Si on regarde les bougies avec Inashi, on voit que, pour l'instant, ça reste aussi avec des chandeliers essentiellement verts, sans mèche passe. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter, plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le DAX 40. Et on passe au Dow Jones, dans une situation compliquée également, parce qu'on vient de passer cette résistance H4, ici, des 33, 460, 33, 430, confirmée d'ailleurs par de nombreuses bougies. Donc, cette zone devient support, comme la zone journalière, ici, un des 32, 760, 32, 480. Mais on est en même temps au pied d'une falaise, il n'y a pas d'autre mot, cette énorme zone grise, comme vous pouvez le voir, est une zone qui correspond à une vaste résistance, ici, qui s'est créée il y a un mois ou deux. Et à partir de là, avec des vents contraires évidents. Donc, ceux qui veulent acheter, peuvent prendre le risque d'acheter sur la zone bleue, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, doivent nécessairement attendre un signal, je pense, avec un stop de protection au-dessus, en utilisant la TR, ou alors attendre une zone un petit peu plus, on va dire, évidente à l'œil nu, la zone résistance journalière, ici, des 33, 640, 33, 533, avec un stop de protection au-dessus de la zone orange, par exemple. Les bougies Aikinashi montrent que c'est plutôt haussier, vous avez des bougies vertes qui se raccourcissent, mais elles sont toujours sans mèche basse, autrement dit, la pression est haussière sur le Dow Jones. Et voilà le Nasdaq dans une situation également difficile, puisque, certes, les impulsions haussières, les deux bougies H4, là, sont de toute beauté, montrent une impulsion haussière de très belle facture, mais on arrive déjà sur la première résistance, et cette résistance n'est pas anodine, elle a quand même jugulé les pressions haussières depuis le 27 décembre. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire, mais peut-être attendront-ils, soit que l'on casse cette zone de résistance H4, et en utilisant la règle du changement de polarité, pour mettre un stop de protection en dessous, soit jouer la patience, et attendre un retour sur le support H4, des 1715, des 665, comme la dernière fois, en fait. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire éventuellement sur ce niveau-ci, avec un stop de protection large au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aikinashi, forcément, sont vertes, vous pouvez le voir, bougies longues, sans mèche basse, autrement dit, au regard de ce critère, même si les bougies raccourcissent, il y a quand même plus de chances pour qu'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. Et on passe à l'euro-dollar, dans une situation de congestion entre une résistance à 1,0736 et 1,0694, et un support à 1,0527 et 1,0445. Je ne vois pas vraiment de raison d'intervenir à la baisse, enfin, avant la zone des R, des 1,0736 à la baisse, stop de protection au-dessus, ou à l'achat dans la zone orange ici. Attention, ce sont des zones qui sont très très larges, donc il faut être, à mon avis, un peu gourmand et attendre que l'on s'enfonce dans la zone pour avoir un stop de protection qui n'est pas trop élevé parce que si vous intervenez dès l'entrée dans la zone, ça vous fait des stops de protection assez loin. À moins de rentrer en plusieurs fois, c'est toujours une possibilité, mais en tout cas, ne pas se précipiter. Attention, là, on est sur un régime de bougies Aikinashi vertes très puissantes avec des grandes bougies vertes sans mèche basse, donc il risque d'y avoir des mouvements d'inertie à la hausse jusqu'à la zone orange. Donc, attention, si vous voulez spéculer, à la baisse de manière, on va dire, un petit peu précoce. Et on passe à Bitcoin. Bitcoin qui vient de s'affranchir du support, enfin, de la résistance 17.045, 16.810, qui devient support. Apparemment, elle a été cassée avec une bougie de confirmation. Certains voudront acheter avec un stop de protection en dessous de la zone. La prochaine résistance H4 est à 17.520, 13.830, cette petite zone de congestion ici. à noter quand même qu'une poussée jusqu'à la zone orange est quand même assez envisageable tant qu'on est proche. Donc, le stop de protection, à mon avis, devrait être quand même assez éloigné de cette zone bleue. Les bougies Aikinashi montrent que c'est bien puisque vous avez des bougies qui sont vertes et en particulier, la dernière, n'a pas de mèche basse. Donc, c'est encourageant pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces actifs majeurs. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines et vous pouvez vous abonner au format pour être sûr de ne pas louper la mise à jour de lundi prochain. Vous avez plein de vidéos à regarder si ça vous intéresse. Je vous rappelle que tous ces graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire IG France. Avec IG France, vous pouvez trader avec un des leaders mondiaux avec également des produits adéquats de qualité, notamment les Turbo 24 et les CFD à risque limité. Vous avez des liens, vous avez des vidéos en dessous, enfin dans la vidéo même à la fin, par incrustation pour découvrir ces produits. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir également un compte de démonstration si vous voulez vous le familiariser avec la plateforme de trading et accéder au temps réel. À la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.